alors comment ça va moi je boîte je me suis blessé ce matin en prenant les escaliers je sais pas ce que j'avais je suis pas apprécié je sais même pas pourquoi je me suis blessé je suis allé à l'hôpital je saignais comme pas possible alors il y a l'hôpital je sais cette tête c'est inquiétant donc voilà non ça va j'espère que c'est pas très grave on m'a comment dit cousu c'est comme ça qu'on dit ça en tout cas on m'a fait des j'ai oublié comment vous dites ça pas génial du tout donc il fallait injecter des trucs ah bref l'anesthésie t'es nul bref comment ça va en tout cas bonjour à tous zack mocassar fondateur de mocassar merci à tout le monde tous ceux qui nous attend même tard dans la nuit pour participer merci à tout le monde merci à tous les nouveaux votre première fois avec nous enchanté je sais pas pourquoi je respire comme ça j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sentirez pas bredouille vous savez les gens ont beaucoup marché pour réclamer le droit des noirs avec le black life matter combien les gens se sont enlevés pour réclamer le respect la considération pour réclamer justice au nom des noirs on a vu des gens aux états unis marché d'ailleurs de manière très impressionnante en france aussi ayant le courage de réclamer justice par rapport à nos frères qui subissent un racisme systématique et dont beaucoup de pays d'ailleurs mais vous savez je pense qu'il serait injuste de faire semblant de ne pas comprendre la profondeur des choses comme je vous l'ai toujours dit dans le passé je dirais encore une fois les gens ne peuvent vous traiter qu'en accord avec ce que vous êtes traité chez vous vous êtes marié vous vivez dans une maison où votre mari vous maltraite devant les gens et vous insulte et vous manque de respect vous pensez que ses frères vous traitant comment avec un manque de respect c'est aussi simple que ça votre mari vous crie dessus il vous manque de respect il vous dégrade vous diminue devant les gens on peut pas s'attendre autre chose il sera tout à fait normal que les gens vous maltraitent vous vous traite avec un manque de respect évident mais si le mari lui-même montre à ses frères comment il traite son épouse avec respect considération présence charisme prestance sera tout à fait normal que le reste de la famille fasse de même nous on a un problème on a un problème je remarque on aime beaucoup se plaindre il faut le dire quand il ya des choses bien à dire on doit se permettre de le dire et quand ça ne va pas on doit aussi avoir le même courage de le dire nous les noirs on aime beaucoup se plaindre nous sommes les premiers à crier au racisme ah on m'a maltraité je suis française mais voilà l'agent d'immigration m'a traité comme si j'étais tout ça je suis peu importe on m'a maltraité on m'a traité de à l'école ouais on veut pas me donner de l'emploi d'une maison parce que d'accord c'est peut-être vrai mais comment est ce qu'on se traite entre nous je sais que c'est un discours que vous entendez très souvent je pense qu'il est important de spécifier certaines histoires avez vous déjà été dans un pays étranger un pays voisin africain en tant qu'africain comment avez vous été traité à l'immigration avez vous déjà été dans un pays voisin dans un petit voyage de visite ok vous allez faire un petit tour comment êtes vous traité par les agents de l'immigration des pays noirs ça personne n'en parle nous sommes le premier à reclamer justice premier à crier au racisme en chine premier à crier discrimination en france mais comment est ce que nos frères africains nous traite chez eux quand vous arrivez à l'aéroport on regarde ton passeport ah mais le visa il fallait tout ça ici il fallait non je pense que vous n'aime combien de fois avez-vous vécu ça en tout cas moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises et ça fait mal ça fait mal de voir cette hypocrisie cette hypocrisie ouverte nous sommes méchants entre nous ce maltraite on va te faire asseoir dans un bureau pendant des heures pour une histoire stupide pendant qu'on laissera passer un pakistanais un libanais un indien sans difficulté mais toi parce que tu es du zimbabwe on va te mettre là pendant quatre heures du temps toi parce que tu es congolais béninois togolais on te fera attendre pendant trois heures du temps pour un petit problème pour une petite histoire qui n'a aucune importance toi parce que tu es camerounais on va regarder en ton téléphone pourquoi tu prends des photos pourquoi tu fais ça même à la même occasion il y aura un pakistanais un indien un libanais un blanc qui fera des bêtises mais ne subira rien pourquoi on va créer au racisme pourquoi on va créer au racisme chez les gens si nous sommes incapables de nous traiter nous-mêmes avec respect et considération pourquoi l'homme noir maltraite son frère et s'attend à ce que l'homme blanc le respecte ça n'a aucun sens il ya récemment ici les gens se sont levés contre HM disons HM a publié un truc où je suis le gorille le plus cool du de la jungle les gens ont marché on a crié au racisme on a réclamé le respect on a marché on a fait il y avait le mon frère qui a mis ses bas et d'autres frères qui sont mis ensemble pour aller voilà les gens se sont réunis client au racisme on vous a vu à la télévision on vous a vu sur internet quelles sont les mesures qui ont été prises après ça concrètement qu'est ce qui s'est passé après on vous a vu jurer on n'ira plus jamais chez HM ou HM je sais pas comment vous appelez ça on ne fera plus jamais ça on nous manque de respect mais est ce que vous pouvez dire en toute honnêteté que vous n'avez pas été chez HM depuis la dernière fois vous et votre conscience pourquoi sommes-nous lâches comme ça il faut me respecter mais vous êtes les mêmes personnes vous êtes rentré chez HM le Gucci que vous aimez même le Gucci que vous achetez chez les chinois Gucci a sorti un truc un habit où il y avait c'était du noir avec le visage d'un noir et des grosses lèvres rouges signe de racisme combien parmi nous partent toujours chercher des habits Gucci aujourd'hui pour impressionner pendant que vos propres frères sont là en train de se battre avec leurs propres brands leurs propres habits leurs propres marques essayant de se sortir ils sont combattus farouchement par vous même il importe des trucs de la Chine il veut nous vendre ça cher il met des griffes et puis nous vend cher pourquoi on fait ça on combat contre quoi en réalité il faut pas combattre moi c'est l'hypocrisie qui me tue si vous combattez pour une cause soyez fidèle à la cause pour laquelle vous combattez si vous combattez pour une cause soyez au moins exemplaire vous soutenez Gucci qui est raciste mais vous rejetez vos propres frères et vous les accusez ah ils ont importé des trucs de Chine il a mis des signes et ils nous vendent ça cher donc pour toi tu préfères aller dépenser ton argent chez Gucci 5000 euros chez Gucci ou 2000 euros ou même 1000 euros mais tu ne sortirais pas 100 euros pour acheter un t-shirt de ton frère parce que tu le rendras riche pourquoi on est comme des gens maudits comme ça moi je comprends pas Timberland pour ceux qui portent de bottes Timberland Timberland a son icône son icône représente des bois j'avais l'habitude de mettre beaucoup de Timberland c'est après plusieurs années que je découvrirais que les bois représentaient les bois où on allait pendre les noirs mais même après avoir dénoncé cette histoire après avoir découvert cette histoire vous savez ce que Timberland a dit comme Gucci l'a dit d'ailleurs laissez les crier comme ils veulent ils reviendront ici acheter quelle honte mes frères pourquoi sommes-nous injustes égoïstes hypocrite nous sommes les premiers à prier nous sommes les premiers à crier au racisme les blancs sont méchants les blancs sont injustes comment traitez-vous vos propres frères combien de fois vous êtes vous dit ok d'accord désormais je veux soutenir les entreprises de mes frères je vais aller chez tel ou tel elle fait des trucs aussi bien je vais aller dépenser mon argent là bas on ne veut pas faire ça parce qu'on a l'impression qu'on va rendre sa vie facile elle va réussir elle va devenir orgueilleuse elle ne saluera plus les gens c'est ça la méchanceté il faut arrêter de crier au racisme parce que la position où nous sommes aujourd'hui nous nous sommes placés nous mêmes le blanc ne viendra jamais respecter un noir si toi tu ne respectes pas le noir c'est impossible si toi tu insultes ta mère pourquoi tu veux te battre quand le voisin insulte ta mère non il faut pas te battre non il faut acclamer parce que toi tu as déjà insulté ta mère devant le voisin comment veux tu qui est ton voisin la respecte c'est impossible quand vous allez dans un pays étranger africain vous voulez acheter un petit truc même les bananes à partir du moment on sent que tu es étranger le prix quadriple je mens vous l'achetez des oeufs vous l'achetez un stylo vous l'achetez quelque chose de petit à partir du moment on sent que ce garçon n'est pas d'ici x10 x4 même le taxi on ne voit pas ça chez les blancs chez l'homme blanc quand le pain coûte 5 euros c'est 5 euros pour tout le monde c'est 5 euros pour le blanc 5 euros pour le chinois 5 euros pour l'albanais 5 euros pour le noir mais chez les noirs ce n'est pas la même chose qui est plus méchant plus raciste non soyons honnêtes quand tu es étranger tu vas dans un autre pays étranger un pays africain on veut te voler on veut te comment voulez-vous qu'on le respecte même si vous pensez pouvoir tirer plus d'argent ce n'est pas la pauvreté vous savez il faut pas mentir parce que si c'était la pauvreté on dit beaucoup de femmes deviennent prostituées faute de pauvreté moi je pense pas que ce soit la pauvreté sinon toutes les femmes du monde pauvre deviendraient prostituées il n'y aurait pas des domestiques parce que c'est plus facile d'être prostituée que d'être domestique de toutes les façons on gagne plus d'argent n'est ce pas nous n'avons pas la bonne moralité c'est ça le problème quelqu'un disait les noirs est naturellement malhonnête j'ai failli me battre avec lui mais après j'ai compris qu'il n'avait pas tout à fait tort beaucoup en tout cas la majorité nous sommes naturellement malhonnête et c'est surtout dans notre communauté où les gens viennent ok prête moi de l'argent j'ai besoin d'argent pour faire ça à b c d tu donnes de l'argent je te rembourse dans une semaine un mois plus tard il n'a jamais remboursé il t'a jamais appelé ça devient à toi de l'appeler chaque jour pour rappeler coûter tu es censé me rembourser mon cher je suis vraiment désolé après il s'effache même contre toi l'honnêteté est absente pourquoi on est comme ça on veut crier au racisme justice justice sur base de quoi j'ai même découvert avant je m'en j'en voulais beaucoup aux métis je me disais que les métis avaient un complexe de supériorité par rapport aux noirs mais j'ai passé du temps avec des métis pour voir leur réalité pour être sûr de ce qui se passe il ya une personne métis qui m'a dit zac avant de penser comme ça je voudrais que tu passes une journée avec moi on a fait une semaine ensemble mais à chaque fois que la personne partait acheter quelque chose son prix était x4 par rapport à moi pourquoi dans le même pays où il est né la même ville où il a passé toute sa vie c'est de la méchanceté il faut arrêter de voir le on dit avant de sortir je sais pas le poutre de l'oeil de machin vous savez exactement de quoi je parle il faut faire un effort il faut regarder soi même nous sommes le continent les gens les gens prient le plus possible sur terre mais nous sommes les plus méchants les plus mauvais les plus injustes les plus égoïstes les plus jaloux nous souffrons tous des mêmes maladies les mêmes dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir les mêmes politiciens qui mentent à partir du moment ils sont au pouvoir ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont promis de faire parce qu'ils ne pensent qu'à eux mêmes et on parle de dieu tout le monde prie soit chrétien ou musulman les gens prient beaucoup en afrique mais on ne voit pas concrètement rien pour se plaindre on est champion à celui là il ne parle pas bien français il fait beaucoup de fautes à celui là il est devenu orgué depuis qu'il a fait ça à celui là la notoriété c'est tout ce qu'on sait faire et lui il est sorti avec terre c'est tout ce qu'on connaît et elle elle a volé c'est tout ce qu'on sait faire et se plaindre au racisme black life mettre mettre en wat en quoi il faut rentrer chez vous rentrez chez vous comme ça on vous fera pas souffrir vous vous allez chez les gens pleurnicher black life mettre pendant que chez vous là bas il ya rien il faut être juste il faut être correct le monde ne peut nous traiter qu'en rapport ce que nous démontrons vis-à-vis de nous mêmes vous savez les blancs ne peuvent pas faire des bêtises aux marocains non ils savent que si vous touchez un marocain tous les marocains se mettront ensemble ça sera la guerre mais nous sommes la seule communauté où on fait des bêtises à un noir les noirs regarde ah qu'est ce qu'il a fait j'ai vu une vidéo là bas on a fait tomber une femme enceinte noire en train de la cacher par terre pendant que les noirs sont en train de prendre des vidéos quelle population nous sommes quel genre de quel genre d'humains sommes-nous vous pensez qu'on peut faire ça à un chinois vous pensez qu'on peut faire ça à un chinois ou une chinoise enceinte n'avez vous pas vu la vidéo où la femme enceinte noire a été taclée par des policiers et les noirs étaient en train de filmer n'avez vous pas vu la vidéo où on a taclé un noir ici parce qu'il n'a pas mis des masques par des policiers tout le monde regardait filmé vous pensez qu'on peut faire ça à un marocain on le ferait pas là où il ya des marocains c'est impossible c'est surtout nous les noirs francophones des peureux comme pas possible mais on sait parler juger on connaît très bien français le français là non ce n'est pas ce mot là qu'on utilise il faut utiliser pestilentiel ce n'est pas c'est tout ce qu'on sait faire juger les gens et pleurnicher black life matter et prier c'est tout ce qu'on sait faire c'est bien de prier mais à part ça il faut aimer aussi les gens dieu n'a pas dit seulement prier il a dit s'il a un seul commandement qu'il faudrait garder c'est le commandement de l'amour l'amour c'est la considération vouloir voir son frère avancer progresser dans la vie soutenir son entreprise laisser le hachème et aller soutenir l'entreprise du frère qui a commencé on n'aime pas ça parce qu'on dit assez rare guéris c'est triste commençons à investir chez nous commençons à considérer nos propres frères commençons à nous saluer mutuellement quand on se voit laisser les gens performer et réussir dans le même domaine que vous le domaine là n'a pas été créé seulement pour vous pour vous seul non si vous voyez une personne faire quelque chose ou entreprendre dans votre secteur d'opération ça ne fait pas de lui nécessairement votre ennemi oui vous pouvez être boulanger ensemble vous n'êtes pas obligé de commencer à le vilipender le critiquer disant que lui il prépare avec des trucs des morts où il est fétichiste tout ça pour avoir la clientèle les autres communautés font quoi quand ils remarquent que nous sommes deux personnes dans une même dans la même direction par exemple nous sommes deux boulangers dans le même quartier qu'est ce qu'on fait au lieu de se combattre et de se battre je dis mon frère à partir d'aujourd'hui moi je ferai des pains carrés seulement et toi tu feras des pains boules comme ça toute la clientèle qui veut des pains carrés viendra chez moi et ceux qui veulent des pains boules iront chez toi et chacun se retrouve au lieu de se vilipender ah c'est moi qui moi je suis certifié lui il n'est pas certifié certifié c'est quoi qui t'a certifié celui qui t'a certifié là qui l'a certifié et celui-là qui l'avait certifié c'est quoi cette méchanceté entre les noirs on peut pas sûr qu'il en afrique les européens sont ouverts on peut aller de france en espagne en allemagne comme on veut en afrique c'est impossible au delà des démons et des esprits on a beaucoup de choses à résoudre sur le plan comportemental tu peux aller dans le business de ton frère et investir acheter sans juger sans critiquer même si c'est du chinois c'est quoi il se cherche il essaie de se retrouver comme toi pourquoi ça fait mal quand quelqu'un réussit arrêtons de pleurnicher de crier au racisme si on ne fournit aucun effort aucun effort pour nous soutenir méchant envers nos frères nos policiers sont méchants envers les étrangers les immigrations sont méchants envers les étrangers on veut créer au racisme chez les gens oh je suis aussi français quel français quel belge qui est un peu plus